Salut Brice ! Salut ! J'espère que tu vas bien ? Ça va, merci et toi ? Ça va, ça va, je te remercie. Merci en tout cas d'avoir accepté de remplacer au pied levé Geoffrey Lombé. Tranquille, en fait j'étais curieux de voir justement tes interviews avec les autres. Après du coup, c'est pas grave, je te dis après. C'est toi du coup qui ouvre le bal des gardiens de but. Pour commencer, Geoffrey, on va peut-être revenir avec toi un peu sur cette saison avec la Espoici. Comment tu juges un petit peu la saison au niveau global, au niveau collectif ? Elle est un peu frustrante parce qu'on a été capable de faire des gros matchs contre les premiers du classement comme Chartres ou contre les clubs pros. Après, c'est vrai qu'à des moments, on a fait beaucoup de contre-performances. Je pense qu'il y a des regrets à nourrir. Après, c'est frustrant parce qu'on ne termine pas la saison. Je pense qu'on aurait pu bien terminer. On était quand même sur une bonne spirale à partir de la deuxième partie de saison. On avait une seule défaite. On avait, je crois, cinq ou six matchs sans défaite. Après, ça nous déregrait. L'essentiel, c'est que le maintien soit assuré. Justement, voilà ce que j'allais te dire. Vous arrivez quand même à vous maintenir. C'est forcément quand même une satisfaction malgré tout. Je ne t'entends pas très bien. Tu as dit c'est forcément quoi ? Je dis que c'est forcément une satisfaction pour vous. Oui, c'est clair parce que quand tu regardes à la trêve, je crois qu'on était premiers relégables. Au final, on s'en sort avec quatre points d'avance sur Oassel ou Vitré. Non, sur Oassel, je crois. Donc oui, c'est une satisfaction. On réussit à se maintenir en National 2. L'important, c'est de rester quand même là où on était parti. Justement, toi, à côté de ça, tu fais quand même une très bonne saison puisque tu as récolté aux étoiles que tu foutes, cinq étoiles que tu foutes. C'est gratifiant d'être comme ça, mis en avant par les coachs adverses ? C'est gratifiant, oui et non, parce que je préférais échanger toutes mes étoiles contre être dans les cinq premières places. Franchement, oui, c'est satisfaisant. Non, mais d'un autre côté, c'est quand même pas normal. Je préférais que ce soit comme Fabien Radas qui a eu beaucoup d'étoiles, que ce soit plus ce cas-là plutôt que moi. Je préfère n'avoir rien à faire et gagner des matchs. C'est le plus important. Moi, j'ai envie de… C'est collectif avant tout. J'ai envie qu'on gagne des matchs et qu'on soit dans les cinq premiers, par exemple. Toi, personnellement ? Ça fait plaisir. Je ne veux pas dire le contraire. Toi, personnellement, tu viens de terminer ta troisième saison en National 2 avec Poissy. Tu verrais continuer l'aventure ? Oui, je me verrais continuer l'aventure. Après, j'ai encore des ambitions. J'aimerais pourquoi pas essayer de trouver ma place en National. Après, on verra si c'est possible. En tout cas, je suis sous contrat avec Poissy jusqu'au 30 juin. Je me sens très bien à Poissy. Je l'ai déjà dit, je me sens bien à Poissy. L'environnement, etc. Je m'y sens très bien. Je m'y sens chez moi. Depuis deux ans maintenant, j'habite Poissy. Donc oui, je me sens vraiment au cœur de ce projet. Après, si je reste, j'espère qu'on pourra faire mieux que les années précédentes. Parce que la première année, je suis arrivé en octobre. On était dernier avec 4 points. Au bout de 8 journées, je suis arrivé en octobre. Après, on a réussi à se maintenir avec 40 points. Et la deuxième année, pareil, on finit 8e, deux années de suite. Et c'est vrai que là, ce n'est pas très satisfaisant d'un point de vue comptable. C'est clair. Toi, justement, avant d'arriver à Poissy, qu'est-ce qui t'a plu dans le challenge de Poissy ? Déjà, en fait, j'étais déjà à Poissy, je crois, en 2014. Mais j'étais numéro 2 à cette époque-là, en étant à CFA2. On était monté. Et après, j'étais parti aller chercher du temps de jeu à Saint-Holomone. Et c'est vrai qu'en revenant, ce qui m'a plu, c'est… Je connaissais déjà le club. Ce qui me plaisait aussi, c'est les gens qui constituaient le club, comme Mehmet Hadadou, que je connaissais, qui m'a fait venir, ainsi que le président. J'ai eu un bon contact avec lui. Et depuis, ça se passe très bien. Voilà, franchement, on verra. J'attends. Je vais me concerter avec le président, les dirigeants du club. Et ensuite, on actera des décisions qui ont été prises. Toi, cette saison, dans ton équipe, il y avait Clément Chantum, encore Mounir Abadi. Dans le staff, il y avait également Abib Bey. Qu'est-ce que ça fait d'être entouré de ces personnes-là ? Moi, je vois ces personnes-là comme des bibliothèques. C'est une sorte de savoir. Des gens comme ça, il faut les écouter. Franchement, déjà, Mounir Abadi, c'est un gros travailleur. Il est toujours là en avance. On est souvent ensemble au début des entraînements. Et oui, c'est vraiment une très bonne expérience. Notamment Abib Bey, Laurent Fournier, c'est des gens qui ont un certain vécu au monde pro, avec le monde pro. Donc, vraiment, c'est intéressant d'écouter et travailler avec des personnes comme ça, c'est clair. On se nourrit forcément de personnes comme ça. Oui. Toi, quels sont tes objectifs à moyen terme, on va dire ? D'un point de vue en tant que joueur et aussi en tant que professionnellement parlant, tu parles ? Oui. Déjà, moi, j'ai toujours eu l'ambition de jouer au plus haut niveau possible. Je travaille pour ça depuis que je suis tout petit. C'est un rêve de gosse. Après, voilà, on sait très bien que le foot, c'est un milieu difficile. Jusqu'ici, je ne m'en sors pas trop mal. Après, ce qui est bien, c'est qu'à côté, je sais que je ne suis pas à la rue. J'ai mis 100 staps. J'ai mes diplômes d'entraîneur jusqu'au CFF4. Et aussi, notamment, avec un certain nombre de matchs en National 2, je peux aussi accéder au brevet d'État. brevet d'État. Non, mais mes projets, c'est de continuer de travailler, de grimper les échelons. Et d'un point de vue aussi professionnel, j'aimerais bien intégrer une structure pro en tant que coach des gardiens ou coach adjoint, etc. Mais continuer de passer mes diplômes. Ça, ce serait vraiment intéressant. Et après, à moyen, à long terme, être dans une structure pro, dans un centre de formation, entraîner les gardiens. Parce que j'entraîne aussi également depuis que j'ai 18 ans. Donc, on verra. Ce serait ça, mes ambitions. Tu as déjà commencé à préparer, quand même, ton, on va dire, entre guillemets, ton après-carrière. Est-ce que tu m'entends ? Désolé, je t'entends super mal là où je suis. Je te disais, justement, tu as déjà commencé à préparer ton après-carrière. Oui, je commence petit à petit. Comme là, on a du temps pour nous, j'en profite aussi pour préparer un peu les dossiers. Je pense que je ne passerai pas le BEF tout de suite. Mais c'est en préparation. Déjà, j'ai déjà des diplômes. Mais avec ma licence TAP, c'est un plus aussi. Après, là, c'est vrai que je me consacre plus au foot en tant que gardien. Je travaille physiquement tous les jours. Je continue de me préparer, de me tenir en forme jusqu'au mois d'août, normalement. Mais cette période de confinement, elle n'est pas plus dure pour un gardien de but, justement ? Parce qu'un joueur peut quand même s'amuser avec son bâton. Pour un gardien de but, c'est compliqué. Il n'y a plus ses repères à plonger. C'est plus compliqué pour un gardien. Est-ce que tu peux répéter ? Je suis désolé. Franchement, j'entends à moitié. C'est horrible ici. Je te disais justement, est-ce que cette période de confinement est plus dure pour un gardien de but ? Je ne sais pas si tu m'as entendu. Non, je ne t'ai pas entendu. Mais je t'entends à moitié. Franchement, je suis désolé. Ce n'est pas facile. Je te disais, est-ce que cette période de confinement est plus compliquée à gérer pour un gardien de but ? Toujours pas. Oui, c'est compliqué, surtout quand on est seul. On a un poste assez particulier. Comment te dire ? Il faut à la fois se préparer avec son jeu aux pieds. Il faut travailler son cardio, mais pas trop non plus. Il faut travailler en intensité. Dans des efforts assez brefs, c'est un mélange de tout. C'est du gainage, la proprio, des travails de pliométrie. Oui, c'est vrai que c'est particulier parce qu'il faut être ça en entraînement. Ce que je fais, ça doit être assez complet. Parce qu'un gardien, aujourd'hui, il doit être le plus complet possible d'un point de vue physique, d'un point de vue technique aussi, avec ses pieds, avec les mains. C'est une mécanique assez difficile à entretenir. Écoute, c'est top. Merci beaucoup, en tout cas, Brice, de nous avoir accordé ce petit entretien et d'avoir remplacé au pied levé, en plus, Geoffrey Lambé. C'est très sympa de ta part. Oui, mais écoute, avec plaisir. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne saison la saison prochaine et profite bien. Prends bien soin de toi, surtout, pendant ce confinement. Merci, toi aussi. T'as tiré. Merci, toi aussi. Prends soin de tes proches et prenez soin de vous. Merci.